... La suite de la grande enquête que le CESE a lancée sur le financement du monde associatif, on a tiré au sort 50 associations parmi les plus de 6500 qui ont répondu à l'enquête pour organiser une journée délibérative, c'est-à-dire une journée dans laquelle les associations vont débattre, un, des constats, et deux, des possibles pistes de solutions que nous pourrions inscrire dans cet avis. Donc on va organiser la journée autour de cinq grands thèmes. Le premier va tourner autour de la question de la subvention et des activités d'intérêt général, c'est-à-dire en gros comment aujourd'hui la subvention peut être sécurisée pour le financement du monde associatif. Le deuxième grand thème sont les questions européennes, c'est-à-dire quelle place pour les associations en Europe aujourd'hui, à savoir que les associations n'ont pas de statut en Europe et sont aujourd'hui considérées comme des entreprises. Le troisième étant des réflexions autour de la création de nouveaux modes de financement. Les questions de fond, c'est comment permettre au monde associatif et à d'autres entités de la société civile d'avoir plus de place dans les moyens de définition, un, des modes de financement, mais aussi des modes d'attribution. La quatrième thématique tourne autour des questions de fiscalité, de dons et mécénats. Le cinquième thème sont globalement des questions autour des libertés associatives et de la co-construction de la vie démocratique. Quelle place aujourd'hui pour les associations dans la co-construction, un, des politiques publiques, deux, des activités d'intérêt général, à côté des acteurs publics et des acteurs privés lucratifs ? C'est une problématique cette question du financement des associations qui est très largement remontée par nos adhérents et qui nous impacte nous également en tant qu'union. Donc on a travaillé ce matin sur ce groupe, sur la notion de subvention, ses évolutions, ses impacts positifs, négatifs sur nos associations. Donc on s'est réunis en petits groupes, on était une dizaine avec des conversations assez chaleureuses. Et plusieurs administrateurs du CESE nous ont présenté leurs réflexions, on a fait des retours d'expérience sur ce qu'ils nous proposaient. Et on a travaillé à préciser, à prioriser ces réflexions autour de l'utilisation des subventions sur le projet associatif et sur des échéances pluriannuelles plutôt que des subventions one-shot, on va dire. Et donc ça nous permet aussi de confronter nos situations avec celles des autres secteurs. Et pour moi, ça a été une expérience très enrichissante. L'idée, c'était de venir participer à un moment de plaidoyer un petit peu politique pour défendre le secteur associatif et l'ensemble des associations nationales et particulièrement la collectorie pour laquelle je travaille. C'est très intéressant, on est en petit groupe, du coup ça laisse pas mal de place à l'expression de chacun. La dynamique était bien dans le groupe, on a pu échanger l'ensemble des propositions qui ont été faites et arriver à une synthèse qui était assez intéressante à la fin du temps de travail. J'étais dans le groupe de travail sur la fiscalité, donc effectivement assez technique, mais assez intéressant aussi d'entendre les sujets qui émergent des différentes parties prenantes du groupe. Donc on a abordé des questions aussi variées que celle du rescrit fiscal, que celle de faire monter à bord du mécénat les TPE, les PME, ou la question de la taxe sur les salaires et de la TVA par exemple, et de pouvoir porter une parole assez fine sur ces sujets qui sont vraiment essentiels pour nous. Je suis salarié d'une association, la Ligue de l'enseignement du CHER, fédération d'associations, et dans notre projet associatif, nous devons agir pour et avec les associations. Donc c'est naturellement qu'on a vu l'ordre du jour et cette invitation qu'on a répondu pour pouvoir justement apporter nos contributions et pouvoir faire après retour sur notre territoire de ce qui s'est dit aujourd'hui. On a eu la chance d'être en groupe de personnes d'associations très diversifiées, donc on s'est nourris les uns les autres, des apports, des expériences, et j'ai hâte de voir un petit peu la synthèse pour savoir ce qui en ressort. La première attente de notre association, c'est la simplification de ce qu'on pourrait appeler l'administratif pour les demandes de subventions. Ce qu'on attendait aussi, c'est d'être moins impacté par les changements politiques qui peuvent faire que la subvention municipale, par exemple, soit retirée. Et c'est quand même une crainte. Et sans cette subvention, on peut annoncer directement la mort de notre association. Donc c'était de voir comment on pouvait faire pour pérenniser les subventions et comment on pouvait faire pour qu'elles soient plus certaines. On a aussi parlé de l'emploi, pour savoir comment on pouvait valoriser l'emploi dans le cadre de nos associations et comment on pouvait avoir une aide au financement des formations. Et dans notre groupe, on a aussi parlé de l'utilité du lien social des associations. Et on complète utilement, et on n'est pas forcément reconnu pour ce qu'on fait. Au terme de cette journée délibérative, le bilan est particulièrement positif. positif dans le sens où l'objectif qui était de faire participer, contribuer les participants et les participants à nos pistes de réflexion dans chacune des cinq thématiques a été particulièrement atteint. Au-delà du constat partagé, du fait que nos participants et participants ont validé ces thématiques, ils nous ont apporté de la matière. Et nous aurons en commission à intégrer cette matière dans la suite de nos travaux. Maintenant, nous allons poursuivre les échanges et les travaux en commission avec les conseillers et conseillères, qui d'ailleurs ont participé à cette journée délibérative et qui ont eux aussi pu apporter leur pierre à l'édifice. Donc nous allons continuer ces travaux jusqu'au 28 mai, date de la présentation de l'avis en plénière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada